Le deuxième jour de Noël, mon amour m'a donné une boîte avec des cochonneries. Bien oui, c'est le deuxième jour de Noël, on ouvre notre deuxième boîte de la honte. La première ne nous a pas déçus en honte ardise. Est-ce que c'est un mot? Je le sais pas. On y va tout de suite. C'est ben compact. Ave Marie! Plastique. Bon, on y va. Ah, premier jeu, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Il s'agit d'un jeu de Super Nintendo. Ceux-là, je les reconnaîtrais le jour comme la nuit, qu'avec mon toucher dans le noir, sans veilleuse. Non, non, moi je suis un adulte. Je dors pas avec une veilleuse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Wow, pas tant pas, madame. Madame la boîte. Et il s'agit de Top Gear de Kemco. Ah ben, un jeu de course, mesdames et messieurs. On est-tu content? La cartouche est dans un état assez ordinaire. On voit juste avec nos yeux que c'est endommagé et avec nos doigts, on le ressent. Ouais, au début, je pensais que ça venait d'un club vidéo. Ah, peut-être. C'est peut-être des autocollants de club vidéo qui ont été difficiles à arracher. Peut-être un peu de soleil aussi dans un marché aux puces extérieures. Ça se peut. C'est pas un jeu très populaire. Fait que, il a pu être dans une vitrine au soleil comme ça pendant un bon moment. Mais bon, écoutons. On va quand même l'ajouter dans la collection. Il est pas très beau. Oh là 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 là. On a pas de boîte. On a pas de manuel. Puis vous le savez, les jeux de voiture. J'aime pas ça super gros. Je tape sur la cassette. Parce que c'est ben beau les courses. P'essayer de devenir la personne la plus rapide du monde. Mais c'est pas mon ambition à moi. Moi, j'aime plus des aventures. J'aime plus des secrets. Faire des puzzles. Résoudre des énigmes. Pas conduire des marines. Mais bon, ce n'est que le début. On ne panique pas. Il reste encore des items dans la boîte. On passe tout de suite au prochain. Vous le savez, hein. Je suis comme ça. Faut que ça avance. Oh, ça c'est un jeu de NES. C'est un jeu de NES. Hé, si un jour, on tombe dans une boîte de la honte. Sur un des... Il manque environ 70 jeux pour faire mon set complet de NES. Je vais capoter. Ça va être Noël. Ah. Wow. Moi, j'ai une écriture à l'arrière. Mais le jeu, il s'agit de Glove. Super. Glove. Ball. Oh oui. Eh bien, je ris parce que c'est un jeu qui est... T'sais, si j'avais choisi entre les courses automobiles ou Super Glove Ball, je choisis quand même les courses automobiles. Regardez. Reaches. A new dimension in video gameplay. Donc, on atteint une nouvelle dimension dans le jeu vidéo. Et la dimension en question implique un Power Glove. Parce que c'est un jeu qui utilise le gant et on ramasse des boules. C'est super le fun. Là, on a des boules. Puis là, on essaye de faire des puzzles. Oui, j'ai dit que j'aimais ça. Les puzzles résoudrent des énigmes. C'est un peu ça. Mais ça... Hmm... C'est un peu plate. Mais bon, c'est une bonne valeur d'échange pour quelqu'un qui veut faire le full set. C'est pas un jeu qui est si commun que ça, même si sa valeur est moindre. Parce que les gens le veulent pas pour vrai. Et à l'arrière, on a Valley Vidéo. Donc, est-ce qu'il y a des fans du club vidéo Valley? Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Est-ce que vous avez de l'information? On aimerait le savoir. J'hésite toujours à enlever les écritures comme ça. Ou de les garder. Parce que ça a une valeur ajoutée à la nostalgie. Bon, c'est sûr que c'était un jeu premium. Un jeu que je veux vraiment dans ma collection. Tout de suite, on irait avec l'isopropanol 99%. On prendra des petits cotons-tiges, des Q-tips comme on appelle ça ici. Puis, on nettoyerait tout ça. Puis, il y en a qui m'écriraient dans les commentaires. Moi, j'utilise de l'essence à briquet. Moi, j'ai un autre truc. Mon truc est meilleur. Prenez le truc qui fonctionne pour vous. L'important, c'est que ça marche. Puis, en plus, derrière, pas de danger d'endommager les autocollants à part celui-ci. Parce que, bon, c'est pas... C'est un petit peu à l'extérieur, donc c'est viable. Puis, en plus, je l'ai complet en boîte là-bas. Là, je touche presque. Je me rends presque. Je me rends pas pantoute. Il est dans l'étagère là-bas. Il est en bon état. Je vais même vérifier après avoir enlevé l'écriture finalement. Je vais l'enlever. Puis, je vais voir si mon exemplaire est en moins bon état. Au diable à dépense! Je me suis levé grâce à la magie du montage. Je vais aller chercher ma boîte. Puis, on va le comparer. C'est Noël! Je tiens à préciser que dans ma boîte, je n'ai pas le manuel. Voici mon exemplaire à moi. C'est en très bon état. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière? Tout va bien. Et celui-ci, c'est le nouveau de la boîte de la honte. Mon Dieu, ils sont presque pareils. Pour vrai, c'est difficile. Même en regardant de proche comme ça, c'est pas vraiment de défaut à par an. Les étiquettes sont quand même belles. Peut-être sur mon exemplaire, il y a une petite coche ici que la cassette. La cartouche a été grattée un peu, peut-être, sur un mur de briques pour faire des flamèches. Pour allumer un feu. On a tous déjà fait ça une fois dans notre vie. Mais bon, je vais quand même garder mon exemplaire. Nettoyer celui-ci pour peut-être un échange futur. Et là, là, tout va tellement vite. J'ai l'impression que c'est le dernier jeu. Mais juste au toucher, j'avais senti du gros plastique. Oh mon Dieu! Est-ce que c'est la prophétie de Noël? Ave Marie! Deux fois dans la même vidéo! Oh! Mais un jeu de Genesis Avec une boîte! Avec sa maison! Quelle est-elle? Quelle est-il? Quelle est-ance? Il s'agit de Ariel! La petite sirène! Depuis le temps qu'on en rêve! Depuis le temps qu'on en parle! Enfin! Un jeu de Genesis complet! Oui! Oh mon Dieu! J'ai eu peur! Je t'assure qu'en ouvrant la boîte et en disant complet, il allait manquer le manuel! Mon Dieu! Il y a le manuel! Qui est, ma foi, en état acceptable. Regardons ça. Un petit coin endommagé ici, mais c'est correct. C'est-à-dire qu'il a été utilisé un petit peu plié, une pub de Tailspin à l'arrière. Tout va bien! Mon Dieu! C'est un des plus beaux jeux que j'ai eu dans une boîte de la honte, la cartouche. Et ma foi parfaite! Et je regarde avec mes yeux d'adulte de plus près que des petites imperfections, mais rien de majeur! Wow! Un jeu avec sa maison! De la petite sirène! Un jeu qui est très bon! Les jeux de Disney m'ont rarement déçu. Certains étaient un peu enfantins, un peu trop faciles, mais au niveau de qualité, les jeux de Disney ont toujours été très bons. Puis, mon Dieu, hein! On se promène et on peut même jouer... On peut même jouer papa! On ne joue pas cariel! Non, non, non! On peut vraiment jouer papa! On va plonger dans un monde enchanté sous l'océan, sous l'océan... Sous l'océan... Puis là, il faut qu'on aille... Il faut qu'on aille tuer la méchante Ursula! On ne va pas la tuer, c'est un jeu de Disney! On va aller la combattre! On va aller la vaincre! On ne peut que vaincre! On n'élimine pas! C'est pour les enfants! Eh bien, voilà! C'est ce qui complète ce deuxième jour de la honte de Noël! Nous avons de la honte de gants, de la honte de courses, mais... Je suis fan de ce jeu! C'est de la nostalgie! Et vous, qu'en pensez-vous? Allez! À demain! Bye!